salut à tous donc sur mon le novo m700 on va tester différentes distributions donc je vais prendre le top 5 distro watch la ubuntu, l'Elementary, la Mint, la Manjaro, la MX et s'il reste de la page je mettrai une autre distribution pour ces distributions à chaque fois je vais changer de bureau ce sera pas le même bureau donc on va varier donc on va partir sur la ubuntu vous allez sur le site d'ubuntu on va télécharger donc par défaut proposer la version 18.04 lts donc si vous voulez avoir des détails vous cliquez sur ubuntu desktop là on voit que ça court jusqu'en avril 2023 tout ce qui concerne les mises à jour de sécurité de maintenance etc les recommandations pour installer cette ubuntu au moins 25 giga de libre sur votre disque dur si vous préférez les versions à court terme vous avez la ubuntu 19.04 qui court jusqu'en janvier 2020 donc je partirai sur cette version 18.04.2 lts alors concernant le partitionnement donc je vais créer une table de partition par défaut c'est sur ms dos mais on peut faire que quatre partitions primaires donc je serai un petit peu bloqué donc c'est pour cela que je vais me mettre en partition gpt on peut mettre plus de partition primaires voilà et maintenant je vais créer déjà 2 giga pour la swap donc elle sera commune à tous les systèmes et maintenant je vais rajouter les 25 giga pour la partition racine pour cette ubuntu donc pendant qu'il est en train d'effectuer les opérations on peut aller voir les détails de cette machine donc paramètres donc on voit que c'est un intel core i3 6100t et dessus intégré on va dire une telle graphique 530 et il ya 8 giga donc avec la ubuntu on va commencer avec le bureau donc j'attends qu'il termine donc la partition donc la ubuntu sont installés sur le sda2 donc on va lancer l'installateur de cette ubuntu on va faire continuer donc installation j'ai déjà commencé une mise à jour donc c'est normal qu'il m'a gardé un peu par défaut on fait continuer on va faire autre chose ici et on va choisir donc sda2 vous avez cliqué sur modifier et là on va lui dire utiliser un système de fichiers journalisé ext4 et on va mettre le point de montage slash et si vous voulez vous pouvez ou pas formater la partition donc on va faire continuer donc ce sera mis sur ce disque dur où sera installé le programme de démarrage on va faire maintenant installer maintenant cette ubuntu donc le time zone on est bien sur la région de paris time zone la zone du moins donc je met mbl pour mon bureau linux ubuntu 18 0 4 1 je mettrai maintenant le mot de passe qui va vous permettre de vous connecter etc sur la machine donc là il ya à peu près 8h20 je vais noter le début de l'heure de de l'installe de cette ubuntu vous pouvez voir les détails de l'installation pour savoir qu'est ce que cela fait sur votre machine donc je pense qu'on a à peu près pour 10 minutes donc je vais mettre la vidéo en pause et je reviendrai vers vous juste avant la fin de l'installation de cette ubuntu voilà donc l'installation de cette ubuntu terminé à 8h32 donc c'est à peu près 12 minutes on va dire son disque hdd on va dire classique en sata si vous avez un ssd ce sera un petit peu plus rapide donc ce que je vais faire on va je vais continuer à tester pour pouvoir arrêter simple screen recorder et je reprendrai après cette ubuntu lorsque je serai logé dans la machine et après on va faire les mises à jour et regarder qu'est ce qu'il ya le nombre de paquets installés la place que ça prend etc sur le disque dur je vous dis à tout de suite pour la suite donc me revoilà sur cette ubuntu donc dans le terminal j'ai tapé simple screen recorder à savoir que dans la session live si vous tapez sudo apt install simple screen recorder ça va pas fonctionner automatiquement vous allez devoir seulement l'installer en passant par les paquets snap je parle de la session live lorsque vous revenez maintenant sur le ubuntu installé en dur sur votre disque dur il n'y a pas de problème maintenant donc une fois qu'on est arrivé sur cet ubuntu on a on va dire un espèce de bureau d'accueil donc quoi de neuf dans ubuntu vous allez pouvoir configurer certaines choses si vous voulez pas envoyer ou pas donc là c'est sur un disque de test donc c'est pas la peine les différents logiciels que j'ai retrouvé sur cet ubuntu on va faire terminer et là il me propose donc les mises à jour à faire donc on va faire donc installer maintenant qui va me demander mon mot de passe pour pouvoir faire les mises à jour donc je vais attendre qu'il y ait au moins une fenêtre qui qui puisse apparaître et là je vais aussi noter qu'il était on va dire 8h42 donc du moins c'est ici voilà 8h42 et on va voir le temps que ça prend pour faire une mise à jour complète du système donc là je pense que je me mettrai aussi en pause et je reviendrai une fois que les mises à jour seront terminées et je vais après pour bien faire redémarrer la machine installer NeoFetch et voir à peu près le nombre de paquets installés sur cette machine etc donc 8h42 j'ai démarré on va dire la mise la mise à niveau gestionnaire de mise à jour du moins de cet ubuntu et puis je reviens vers vous une fois que que la mise à jour est terminée 8h53 pour la fin des mises à jour vous comptez grosso modo 10 minutes pour ma machine je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo donc voilà mise à jour de la ubuntu 10.04.2 STS donc on va regarder dans les paramètres voir qu'est-ce que ça nous dit donc paramètres ici on va aller dans les détails donc on a toujours unium 3.28.2 si je fais rechercher des mises à jour il me dit que le système est à jour ce qu'on va faire on va maintenant rechercher donc NeoFetch donc s'il ne veut pas me le trouver on va faire cela autrement avec le terminal donc terminal et donc je n'ai plus besoin si je tape NeoFetch il me dit comment l'installer on va faire un copier-coller et je tape le mot de passe et on va pouvoir lancer le petit NeoFetch donc voilà ubuntu 18.04.2 LTS 64 bits la version donc on a un kernel 418.0-24 générique il y a 1666 paquets unium 3.28.4 et j'en ai à peu près pour mes 461 Mbps pour la RAM donc il faut compter aussi qu'il y a de comment ça s'appelle simple screen recorder qui est en cours il y en a qui préfèrent le H-top on va voir aussi que j'installe le H-top et puis on va regarder donc H-top version 2.1.0-3 voilà concernant le H-top on va simplement regarder la version de LibreOffice donc nous sommes à la version 6.0.7.3 alors que dire d'autre prise en charge des langues les mises à jour l'authentification les pilotes additionnels les outils de développement le live patch etc donc le serveur est déjà pro la France et ici vous aurez tout ce qui concerne la Logitech en fonction des catégories choisies ça peut être bureautique je ne sais pas si GIMP par exemple est installé donc celui-ci ce sera un GIMP avec la boutique des SNAP parce que vous avez différents choix de plusieurs choix maintenant donc soit vous passez par la boutique des SNAP pour GIMP soit vous passez en classique à l'ancienne sur le GIMP qui est dans le dépôt de la distribution voilà donc je n'ai pas regardé à quelle version donc la dernière version 2.10.12 concernant la boutique des SNAP et concernant la Logitech elle sera un petit peu plus ancienne donc c'est normal il y a aussi une autre possibilité c'est aussi de passer par les PPA voilà donc je ne serai pas plus long je vais sûrement revenir sur cette Ubuntu pour savoir les choses à faire lorsqu'on installe une Ubuntu sur sa machine est-ce qu'il y a peut-être d'autres codecs multimédia à installer est-ce qu'il y a certains paquets à supprimer donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que parfois il y a toujours des choses à améliorer sur la distribution donc là c'est avec le bureau Nium si vous avez quelque chose un NiumTrui quelque chose comme ça à installer n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et comme ça on pourra partager avec tout le monde je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'autres points de vue bien sûr de vous surtout en cette période de canicule bye bye ciao ciao Merci.